Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellien sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Roberto Di Cosmo, bonjour. Bonjour. Nile Liril et Philippe Vajerg. Bonjour. Voilà, d'Enix. On va parler de qualité logicielle. C'est un track que vous animez sur l'Open World Forum. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu, de manière générale, la qualité logicielle, c'est quoi aujourd'hui ? La qualité logicielle, c'est avant tout le fait pour le logiciel de répondre aux besoins exprimés et d'y répondre avec fiabilité et avec pérennité, on va dire. Et pendant longtemps, la problématique était sur la qualité du process qui permettait d'obtenir le logiciel. Et depuis quelques années, on arrive au fait qu'on se focalise de plus en plus sur la qualité du produit logiciel. Donc, aussi bien d'un point de vue, il est fiable, mais il n'y a pas de bug, on le teste, mais aussi d'un point de vue, il va être capable d'évoluer dans le futur. D'accord. Roberto, si on fait un historique de la qualité logicielle, ça évolue effectivement ? Oui, effectivement. Donc, les sujets de la qualité logicielle sont un sujet très vaste. Donc, en réalité, depuis la naissance de l'informatique, on se pose vraiment la question de comment développer du logiciel qui ne contient pas d'erreurs. Ça, c'était un souci majeur par les pères fondateurs de l'informatique qui ont essayé de développer des outils, des méthodes, des techniques basées sur la logique, sur de la vérification pour s'assurer qu'un logiciel soit effectivement correct. C'était restant à des usages strictement académiques pendant longtemps, parce qu'effectivement, les rêves étaient grands. La réalisation demande autant. Ça commence à devenir vraiment réel aujourd'hui. Ça serait intéressant de voir justement demain. Il y aura un tracking, un lien dans lequel on verra un exemple d'une série d'outils qui sont issus de la recherche qui commencent à devenir vraiment utilisables dans des environnements industriels critiques, par exemple l'avionique, etc. Et de l'autre côté, on se rend compte qu'il ne suffit pas de vérifier qu'un logiciel soit correct en tant que tel, mais il est aussi important de s'assurer qu'il soit évolutif, qu'il soit possible de les maintenir, qu'il y ait des processus de développement qui permettent de corriger les erreurs correctement. Non, ce sont toute une série d'aspects très complexes qui font en sorte que les sujets de la qualité deviennent vraiment un sujet global. Donc, il englobe tous les développements du logiciel. Alors, évidemment, depuis la naissance de l'informatique, on a eu besoin d'utiliser des logiciels même avant qu'on sache comment les faire correctement. Donc, malheureusement, encore aujourd'hui, on a plein de logiciels qui marchent, disons, plus ou moins, d'accord, avec un peu de bagues un peu partout. Et les moments avaient-nous d'essayer de faire le maximum pour que ces logiciels finissent pour être plus corrects, plus maintenables, moins bagués, plus correspondants à nos besoins. Et c'est les moments où vraiment l'arrivée du logiciel libre nous permet de poser ces questions de façon majeure. Voilà, donc, si on va faire le lien avec l'Open World Forum, en quoi le logiciel libre ou l'Open Source va m'aider à avoir des logiciels de meilleure qualité aujourd'hui ? Donc, il y a bien deux axes, comme l'évoquait Roberto. Bientôt, si on veut garantir que le logiciel va être maintenable, il va être évolué, il faut aller voir le code et faire ce qu'on appelle dans notre jargon l'analyse statique. Et pour être capable de faire ça, il faut avoir accès au code. Et ça, on l'a pour le logiciel source. Et donc, on est capable de garantir, à une certaine mesure, qu'il n'y a pas de faille de sécurité, qu'il n'y a pas de backdoor, qu'il n'y a pas de problème de maintenabilité sur le logiciel libre. Donc, ça, c'est la qualité logicielle au service du logiciel libre. Et puis, à l'autre axe, c'est le logiciel libre qui est pourvoyeur aujourd'hui de solutions, de mesures de la qualité logicielle pour le reste de l'industrie du logiciel. D'accord. Aujourd'hui, on a donc dans ces outils, vous parliez un petit peu d'outils. On peut en citer quelques-uns éventuellement ? Il y a une variété d'outils assez impressionnantes. Donc, il y a des outils d'analyse des codes qui sont capables de vérifier effectivement qu'un certain nombre d'erreurs ne peuvent pas être présents. Il y a également les restes des outils d'un usage complexe. Donc, ils sont normalement réservés à des domaines critiques embarqués comme la Bionic, dans lesquels la France, par ailleurs, a une très grande avance technologique dans le monde de la recherche. Et après, vous avez des outils d'analyse d'usage un peu plus simples, disons à la portée un peu de plein de monde, qui commencent à se répandre comme une traînée de poudre dans la plupart des logiciels libres qui utilisent régulièrement ces mécaniques dans leur développement. Par exemple, l'outil Coccinelle, qui est développé par Julia Laval, qui travaille chez moi à Eril, qui est systématiquement utilisé dans le développement du noyau Linux, qui est issu complètement du monde de la recherche, mais qui est suffisamment accessible et simple d'usage pour faire en sorte que les développeurs moyens utilisant 2C puissent l'utiliser régulièrement. Un dernier point, quand on parle de développement logiciel, il y a quand même les licences aussi qui rentrent en ligne de compte. En fait, de ne pas mélanger n'importe quelle licence, pas de problème de compatibilité, ça rentre dans la qualité aussi du logiciel open source quelque part ? Oui, ça rentre dans le processus de qualification, c'est qu'effectivement, et donc ça on est également capable de le faire à partir d'analyses statiques et dynamiques. Oui, c'est un des volets de la qualification de logiciel au même titre que l'absence de bug, la pérennité, la sécurité, de performance et la compliance open source. Donc la non-violation de licence, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire et garantir pour le logiciel libre, alors qu'on ne sait pas toujours le faire pour le logiciel propriétaire qui encapsule le logiciel libre ou d'autres parties éventuellement avec violation de licence. Quand on parle des outils, de la méthode, il y a une démarche quelque part collaborative aussi qui rentre en ligne de compte quand on fait de la qualité sur l'open source ? Oui, c'est sûr. Comme tout, ça se structure actuellement et ça se structure d'ailleurs d'autant plus qu'en termes de poids économique, ça devient quelque chose d'important, notamment en informatique de gestion, puisque les quantités de code qui font maintenant qualifier sont énormes. C'est comme une des pelures d'oignons, il y en a toujours de plus en plus. Et quand vous rajoutez un petit peu de code, il faut tout retester. Et donc maintenant, le recours à des solutions automatiques ou automatisées est de plus en plus indispensable. Et donc vous évoquez le sujet des outils. Donc en milieu industriel, il y a ce que Roberto évoquait et on utilise beaucoup sur l'analyse statique un outil qui s'appelle Sonar, qui permet d'analyser statiquement de grandes quantités de code. Et sur l'analyse dynamique, en open source, c'est un outil qui s'appelle Squash et qui est aujourd'hui un challenger des plus gros outils commerciaux. Très bien. Merci beaucoup Roberto et Philippe pour ce focus sur la qualité logicielle et l'importance de l'open source dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.